Des associations d'aide aux migrants veulent saisir le Conseil d'État au sujet de l'évacuation partielle du bidonville de Calais. La décision est annoncée au lendemain de l'arrêté du tribunal administratif de Lille qui valide l'ordre d'expulsion. L'arrêté évoque l'évacuation d'un millier de personnes, un chiffre contesté par les associations d'aide aux migrants. Non, ici ils ne feront pas de bagarre, mais je ne sais pas ceux qui vont quitter. Parce qu'ils disent où ils vont aller. Il y a un mot qui sort chaque fois, c'est « on n'est pas venu pour rester en France, on veut passer en Angleterre ». Donc on a 3000 personnes, l'État dit qu'il y en a 1000, l'État a 1000 places, n'a pas 3000 places, où vont aller les deux autres 2000 personnes ? Comment un juge peut-il accepter de faire ça en période hivernale, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants, de femmes, de petits et de mineurs isolés ? Le conseil de plusieurs associations de migrants estime que le périmètre de l'évacuation de la jungle de Calais est mal défini et que dans ces conditions, l'évacuation par la force ne peut pas avoir lieu. De son côté, la préfecture du Pas-de-Calais a déclaré jeudi ne pas avoir pour l'heure l'intention de contraindre par la force les migrants à quitter la zone sud du bidonville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada